bonjour bonsoir que tout le monde soit béni encore une fois aujourd'hui dans le nom de jésus-christ et nazareth alléluia je disais que tout le monde soit béni encore une fois aujourd'hui dans le merveilleux nom de mon seigneur jésus-christ des nazareth gloire à dieu alléluia bonsoir à tout le monde bonsoir à vous tous les amis dans les seigneurs que dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse dit bien ok c'est bon bonsoir soyez bénis les amis dans les seigneurs vous écrivez là bas que ça va chauffer aujourd'hui écrivez ça s'il vous plaît que ça chauffera aujourd'hui bonsoir à dieu ok alléluia veillez partager la vidéo s'il vous plaît je vous en prie partagez cette vidéo je vous en prie s'il te plaît ah bah oui très bien ça va chauffer écrivez ça écrivez que ça va chauffer encore une fois bonne chose ça chauffera aujourd'hui il a réçu les noms au dessus de tous les noms il a réçu un nom au dessus de tous les noms il a réçu un nom au dessus de tous les noms il a réçu un nom au dessus de tous les noms tout je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau tout je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau il a réçu un nom au dessus de tous les noms il a réçu les noms au dessus de tous les noms tout je nous fléchira il a réçu un nom au dessus de tous les noms tout je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau que les seigneurs vous bénissent abondamment soyez grande ma béni encore une fois je suis très heureux d'être là avec vous encore une fois ce soir mes amis dans les seigneurs je vous prie de bien vouloir encore une fois essayez de faire du partage Amen et quand vous partagez vous sentez que vous avez partagé vous savez quand vous voulez donner quelque chose à Dieu si vous ne sentez pas vraiment que vous avez donné ce que vous n'avez pas donné le seigneur n'aime pas que nous puissions lui donner les super fruits le seigneur veut que nous lui donnons le meilleur de nous le meilleur de nous les best of you tu les donnes à Dieu tu donnes à Dieu le meilleur de toi donc ce qui est vraiment meilleur tu le donnes à Dieu il sera très content de toi de par tes partages que le seigneur Dieu tout puissant vous bénisse encore une fois abondamment Amen aujourd'hui je vais parler toujours des étoiles vous savez que nous sommes entrés depuis un certain temps nous tout le temps nous parlons des étoiles nous vous avons dit que nous sommes des étoiles et que dans l'étoile de quelqu'un il y a tout de lui dans l'étoile de quelqu'un il y a ses richesses il y a son élévation il y a son mariage il y a ses enfants ses petits-enfants des mêmes également dans l'étoile vous la voyez vous pourrez la voir trop petite mais dedans dans cette étoile là il y a des immeubles il y a des immeubles etc David David était une étoile vous le savez très bien une étoile mais dans David il y avait des rois Alléluia une femme était enceinte Dieu dit de cette femme qu'il y a deux nations qui se battent Isaac pardon Esaü Esaü et puis Jacob quand ils étaient dans les ventres de leur mama Dieu va dire qu'il y a deux nations deux nations vous voyez une nation il y a une population une nation il y a une armée une nation il y a un gouvernement une nation il y a un roi une nation il y a un président il y a peut-être aussi un empereur dans une nation mais le seigneur va dire que je suis en train de voir des nations inside you dedans au-dedans de toi je vois des nations ça veut dire mon ami dans le seigneur le fait que tu es une étoile dans toi il se trouve beaucoup de choses que toi-même parfois tu ignores qui sont dedans c'est pourquoi le diable sait que lorsqu'il te prend ton étoile à toi il la cache quelque part ça veut dire ou bien il utilise cette étoile là il te vole des richesses il peut te voler ton compte en banque il peut te voler de l'argent il peut te voler tout mais au travers de ton étoile vous avez compris ça très bien mais aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que un être humain peut récupérer son étoile comment pourra-t-il récupérer ton étoile c'est pourquoi vous voyez les titres et la récupération de nos étoiles il y a possibilité ma soeur il y a possibilité mon frère que tu récupères ton étoile qui a été volé qui a été vendu tu ne pourras peut-être bon Esaïe Esaïe après qu'il avait vendu son étoile il n'a pas pu la récupérer je nous avais dit hier il n'a pas pu la récupérer son étoile parce que à l'époque il n'y avait pas la croix il n'y avait pas le sang de Jésus il n'y avait pas le nom de Jésus Christ c'est pourquoi lui n'a pas pu récupérer son étoile mais nous nous avons la possibilité de récupérer nos étoiles qui nous ont été volés pourquoi ? parce que nous avons le nom de Jésus Christ il est tellement puissant le nom de Jésus pour que nous puissions récupérer nos étoiles nous avons le sang le sang de Jésus il est aussi tellement puissant qu'il peut nous aider également à récupérer nos étoiles nous avons la croix l'œuvre l'œuvre réalisée à la croix cette œuvre-là peut également nous aider à pouvoir récupérer nos étoiles mais ce n'est pas ce que je vais nous dire aujourd'hui je vais parler aujourd'hui de l'onction onction huile c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'aujourd'hui vous puissiez prendre vos bouteilles d'huile vous les mettez à côté prenez votre bouteille d'huile à côté de vous maintenant levez la main droite prends la bouteille d'huile mets ça à côté de toi mais je suis un prophète aujourd'hui je ne suis pas aujourd'hui un pasteur aujourd'hui je suis vraiment un prophète tu vas prendre ta main droite tu vas lever tu prends la bouteille d'huile tu mets à côté de toi la bouteille d'huile et puis tu prends ta main droite tu lèves comme ça pour recevoir et puis la droite la gauche pardon tu essaies de partager tu dis Seigneur aujourd'hui je serai localisé aujourd'hui je serai localisé aujourd'hui je serai localisé tu partages plusieurs fois au moins pas moins de 12 fois fais toi un effort de partager dans ton dans ton compte Facebook dans les comptes Facebook tu partages 12 fois là-bas pas moins de ça va marcher je t'ai dit ça marche les choses de Dieu marchent toujours comme ça je me souviens un jour je suis allé prêcher dans une église j'ai été accompagné par mon oncle le frère de ma mère le frère de ma mère il ne se sentait pas bien il a vu quand lui il était c'est un ex prêtre un ex il a été au séminaire pour devenir prêtre il est resté longtemps au séminaire pour devenir prêtre après il a quitté le séminaire pour devenir militaire mon oncle alors il m'a accompagné moi nous étions partis à deux lui et moi nous sommes allés dans cette église là où j'ai prêché j'ai prêché et quand j'ai fini il y avait des délivrances qui s'est passé là-bas mon oncle lui ne me connaît pas dans lui ne me connaît pas dans ces choses là des miracles des guérisons etc. mais il sait que je suis un chrétien tout simplement mais il a vu que j'ai prêché les gens pleuraient les gens tombaient mon oncle était un peu il était un peu disons étonné de voir ces choses là quand nous rentrions à la maison nous rentrions avec lui avec mon oncle à la maison il a dit pasteur je veux que tu prie pour moi aussi tu prie pour moi parce que moi aussi je suis malade je n'oublierai jamais ça parce que bon mon oncle et moi on s'aime tellement bien on s'aime bien les frères de ma mère alors je lui ai dit quand on sera à la maison on priera nous sommes arrivés à la maison on a dormi je n'ai pas prié pour lui les jours passés les jours passés jusqu'à les derniers jours avant que je ne retourne je ne retourne en Allemagne mon oncle m'a encore appelé il a dit mais pasteur il m'appelle pasteur maintenant il a dit pasteur je t'avais demandé de prier pour moi non ? et puis j'ai prié pour lui du coup il n'avait plus mal il est guéri instantanement mon oncle il croyait que je vais faire des choses qu'il allait tomber comme les gens tombaient dans cette église là il n'est même pas tombé il est seulement guéri ensuite il a dit ah mais ça marche vos histoires là il appelle ça vos histoires excusez lui il était c'est un ex prêtre prêtre de l'église catholique il a dit ah vos histoires là ça marche je voulais dire à une soeur qui me suit ce soir que ça va marcher je voulais encore une dix fois dire à un frère qui me suit ce soir que ça va marcher c'est comme ça que ça marche toi lève seulement la main tu prends la bouteille d'huile tu mets ça à côté parce que ça va chauffer aujourd'hui je vous avais dit tu lèves la main droite et puis avec la main gauche partage au delà de douze fois dans ton compte Facebook tu partages là-bas dans les groupes les groupes Facebook là dans des groupes tu partages là-bas les douze fois là ne comptent que là-bas donc tu partages non plus de douze fois et puis dans ton compte tu partages là-bas ou bien si tu as une page tu partages également là-bas vous voyez moi je partage dans mon compte je n'ai pas peur je partage dans tout à l'heure j'ai été je venais d'être bloqué d'ailleurs mais bon je m'en fiche qu'ils bloquent après quelques temps ils m'ont bloqué pendant nevers ils ont écrit que je suis puni pendant nevers que je ne saurais pas partager je ne saurais pas faire ça mais déjà j'ai déjà partagé plusieurs fois Seigneur j'ai pris maintenant pour ma soeur mon frère qui croit que les choses de Dieu marchent comme ça à cause de la foi que tu as ma soeur à cause de la foi que tu as et que tu as obéi aussi aux paroles d'un homme de Dieu d'un prophète ce soir je suis un prophète ce soir vous n'écrivez pas là-bas pasteur aujourd'hui écrivez prophète n'écrivez pas bonjour pasteur écrivez aujourd'hui bonjour prophète moi je partage autant de fois je dis bien seulement dans Facebook seulement dans votre compte plus de 12 fois et dans quelques groupes au-delà des fois Seigneur Dieu Tout-Puissant je sais que les choses de Dieu marchent comme ça ma soeur qui est entre les si ma soeur partage si mon frère partage ça veut dire qu'ils ont la foi ça veut dire qu'ils ont la foi c'est pourquoi ils l'ont fait alors avec la main levée comme ça moi aujourd'hui dans ma qualité d'un prophète très bien que le Seigneur bénisse quelqu'un qui s'appelle Tabitha que le Seigneur te bénisse ma soeur que le Seigneur te bénisse également mon frère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen les choses de Dieu marchent comme ça Alléluia ça marche comme ça que le Seigneur bénisse mon frère James alors on prend la Bible on l'ouvre maintenant dans 1 Samuel chapitre 10 non 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 avant cela il va falloir que nous lisions d'abord Genèse chapitre 15 verset 5 Genèse chapitre 15 verset 5 que le Seigneur bénisse excusez-moi que cela ne choque personne que cela ne vous choque pas mais je voudrais que le Seigneur bénisse tous les amis des Edea tous ceux qui sont des vous voyez Edea E-D-E-A tous les amis qui sont des Edea qui sont particulièrement des Edea j'aime beaucoup cette ville-là tous les amis toutes les soeurs tous les frères qui sont des Edea que le Seigneur les bénisse abondamment ou bien si vous avez déjà été là-bas à Edea que le Seigneur vous bénisse je suis aujourd'hui dans une joie immense parce que je sais que le Seigneur va faire des choses extraordinaires soyez grand du m'a béni encore une fois je suis dans Genèse chapitre 15 verset 5 voyez-vous je suis vraiment dans la joie et ça me pleut beaucoup quand je suis vraiment dans la joie Genèse chapitre 15 verset 5 Genèse chapitre 15 verset 5 je répète encore une fois prenez votre bouteille d'huile d'olive mettez ça à côté de vous je vois les démons commencer à trembler je vois je vais vous dire qu'est-ce qui fait que je puisse voir qu'est-ce qui fait que moi je puisse voir ça pourra t'aider aussi de commencer à voir quand je dis je vois je vois je peux voir très loin des choses qui se passent très loin des choses que je n'ai pas vu avec mes yeux physiques je peux les voir avec mes yeux spirituels un jour je vois ici dans cette maison où je suis là je vois que je suis dans la maison de ma mère ma mère je suis dans la maison donc disons dans la petite concession chez nous on appelle ça la parcelle je suis devant la parcelle de ma mère je viens je frappe devant les portails j'entre dedans là-bas je trouve quelqu'un en train de poser les mains sur ma mère en train de faire des incantations chez ma mère alors je vois et puis Dieu me dit tu vois la personne qui est en train de faire des incantations c'est ta mère là c'est un sorcier c'est quelqu'un qui est de la famille vraiment de la famille de ma mère mais c'est un sorcier je le vis j'ai commencé à me battre avec lui je me suis batti avec cette personne qui est qui est bon il est décédé qui était de la famille de ma mère on s'est battu avec lui avec cette personne et quelques temps après je suis allé au pays à Kinshasa mais ma mère moi j'ai quand je pars là-bas je suis logé chez ma soeur chez ma grande soeur alors ma mère aussi habitait là-bas chez ma soeur alors j'ai dit à ma mère je vais aller voir ta maison parce que je n'avais jamais vu la maison de maman sa parcelle je ne l'avais jamais vue j'ai dit à maman je voudrais aller voir ta parcelle là ta nouvelle parcelle maman ne savait pas pourquoi mais moi je savais pourquoi je suis allé toujours moi mon oncle les frères de ma mère et puis ma mère nous trois nous sommes partis là-bas moi je voulais aller voir la maison de ma mère si ça correspondait avec celle que j'avais vu celle que les seigneurs m'avaient montré dans les rêves dans les songes et quand je suis arrivé là-bas mes amis dans les seigneurs c'était exactement ce que j'avais vu et pourtant physiquement comme ça je n'avais pas vu je vais vous montrer comment on fait pour voir de loin tu peux voir toi aussi ma soeur de loin tu peux toi aussi voir de loin là où tu es maintenant les seigneurs peuvent te faire voir des choses qui se passent qui se passent ailleurs qui se passent par exemple disons pour ceux qui sont par exemple d'Edea je vous aime beaucoup les amis d'Edea section par exemple d'Edea vous êtes je ne sais pas où vous habitez mais vous pouvez voir ce qui se passe maintenant dans Edea là-bas vous pouvez voir ça Alléluia j'ai vu un accident ma soeur elle vendait dans un marché là-bas et un avion c'est 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 bon il y a eu un crash d'avion dans ces marchés là moi j'ai vu ça la veille j'ai vu ça la veille et j'ai appelé ma soeur je lui ai dit fais très attention j'ai vu un accident ou bien un crash d'avion au marché là où toi tu y vends là-bas il ne faut pas aller elle n'est pas partie il y a eu des morts mes amis il y a eu près de 200 200 morts beaucoup de morts mais moi j'avais vu ça nous allons partager ensemble avec vous comment on fait pour voir comment tu peux toi aussi voir cela est très simple des fois vous dites j'ai dit je vois ça je vois ça tout le monde peut voir tout le monde peut voir tout le monde même toi tu peux aussi voir nous sommes d'abord dans bon enlève les jeunesses là tout ça jeunesses là on n'en parle plus on n'en parle plus je change maintenant les choses que je vais nous dire maintenant allons directement dans 1 Samuel chapitre 10 1 Samuel chapitre 10 nous allons directement dans 1 Samuel chapitre 10 je commence au premier verset 1 Samuel chapitre 10 les versets 1 jusqu'au verset 2 c'est tout ce que nous aurons comme verset donc j'avais beaucoup de versets que j'avais préparé que j'avais écrit mais je pense que c'est inutile nous allons seulement étudier ces versets développer les versets que je viens de nous donner celui de 1 Samuel chapitre 10 du premier jusqu'au deuxième verset lisons maintenant Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül il les baisa et dit l'éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage ou bien le chef de son peuple le chef de son Israël en quelque sorte est l'héritage de Dieu vous et moi nous sommes les héritages de Dieu le verset 2 après avoir quitté après après pardon après m'avoir quitté tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tchel Tchel Tchar c'est en allemand ça j'ai dit j'ai prononcé ça en allemand bon bon c'est en français c'est pas bien comment prononcer ça en français ils te diront les annaises que tu es allé chercher sont retrouvées et voici ton père ne pense plus aux annaises mais il est en peine de vous et dit que dois-je faire au sujet de mon fils alors il est sorti Saül envoyé par son père pour aller chercher les annaises les annaises aujourd'hui identifient une étoile c'était les richesses de la famille de sa famille c'est tout ce que sa famille avait ah je vois quelqu'un qui n'a plus rien tu n'as plus rien ma soeur tu as tout perdu ma soeur tu as tout perdu mon frère tout perdu il ne te reste que ton étoile les volaires t'ont presque tout volé tu as connu les pillages le diable a pillé ta vie dans mon pays il y a eu des pillages les militaires ils ont pillé la population ils ont pillé les magasins ils ont tout pillé les entreprises c'était à deux reprises les pillages et après le pillage il faut voir maintenant comment était la nation comment était la nation et les pays et il y a des vies qui sont pillées comme ça par le diable ça veut dire que le diable il a pillé ta vie il a pris ton étoile et il ne reste plus rien dans ton étoile ça veut dire que j'ai toujours dit l'étoile c'est comme une mangue dans la mangue en Afrique particulièrement en Afrique il y a des mangue vous pouvez cisser vous cisser les j vous cisser les j de cette mangue vous prenez la mangue vous faites un trou là vous commencez maintenant à cisser les trous pardon les j les j de la mangue et vous ne jeterez la mangue qu'après qu'il n'y aura plus de j après qu'il ne restera que la peau et les noyaux ensuite vous prenez vous jetez les noyaux parce que vous n'avez plus besoin de ça il y a des vies comme ça qui sont pillées des étoiles comme ça qui sont pillées ça ça fait très mal mes amis dans les seigneurs alors les anesses étaient les richesses étaient en quelque sorte l'étoile ou bien j'aimerais que ça identifie l'étoile de la famille de de la famille de Saül et Saül est parti chercher les étoiles l'étoile de sa famille qui était perdie il est parti avec cette idée là je retrouverai l'étoile de la famille qui sont identifiées par les anesses il est parti il a cherché il a cherché il n'a pas trouvé mon ami ça fait très longtemps que tu as commencé toi aussi à chercher ton étoile ça fait tellement longtemps que tu as commencé à chercher l'étoile que tu as perdu ça fait très longtemps que tu cherches l'étoile de ton fils ça fait très longtemps que tu cherches l'étoile de ta fille ça fait très longtemps que tu cherches ta propre étoile et cette étoile tu ne sais plus jamais la retrouver l'étoile peut se perdre l'étoile peut se perdre l'étoile peut être volée l'étoile peut être vendue retenez ça, 1, l'étoile peut se perdre 1, 2, l'étoile peut être vendue l'étoile peut être volée 3 vous avez compris ça très bien elle peut être vendue elle peut être cachée quelque part on peut prendre ton étoile on la cache quelque part c'est comme aujourd'hui là où je suis là je vois des étoiles qui sont cachées dans les profondeurs des eaux je vois beaucoup d'étoiles beaucoup d'étoiles qui sont cachées dans l'eau je vois les étoiles qui sont cachées dans des forêts les étoiles qui sont cachées dans des cimetières qui sont enterrées même dans certains cimetières les étoiles je vois beaucoup d'étoiles mais le fait déjà que je vois là où se trouve ton étoile c'est un intérêt pour toi c'est un gain pour toi parce que moi je vois où se trouve ton étoile nous allons la récupérer aujourd'hui cette étoile parce que la bénédiction de quelqu'un suit toujours son étoile maintenant quand on prend ton étoile on la cache dans un cimetière toutes tes bénédictions commenceront à prendre la direction de là où se trouve ton étoile toutes tes bénédictions prendront la direction de là où se trouve l'étoile l'étoile c'est quoi? l'étoile c'est un aimant aimant qui attire les bénédictions l'étoile attire les bénédictions l'étoile c'est un aimant qui attire les bénédictions l'étoile c'est un aimant qui attire les disons les richesses l'étoile c'est un aimant qui attire la gloire l'étoile c'est un aimant qui attirent les succès, etc. C'est ça l'étoile. Maintenant, si l'on prend ton étoile, je donne un exemple, par exemple, ça c'est un étoile, pardon, c'est une étoile. Maintenant, la bénédiction, ça c'est mon étoile, c'est mon étoile. Si on la prend de moi, on la place par exemple ici, là, la bénédiction, ma bénédiction quand elle viendra, au lieu de venir vers moi, ma bénédiction prendra la direction de là où se trouve mon étoile. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que les diables volent les étoiles? Pourquoi est-ce que les diables achètent à un prix dérisoire les étoiles? Les diables peuvent aussi acheter l'étoile, mais à un prix vraiment dérisoire, dérisoire. Les diables te proposera des choses pour que tu lui vendes ton étoile, mais à un prix dérisoire. un prix qui ne vaut pas vraiment ton étoile. Et c'est comme ça que les diables achètent les étoiles des gens. Parce que l'étoile peut être vendue. L'étoile peut être volée également. Comme ils ne savent pas voler ton étoile, ils vont te proposer un prix dérisoire et que tu les vendes également. L'étoile. Et maintenant, toutes tes bénédictions prendront la direction de l'étoile. L'étoile est là-bas, la bénédiction vient ici. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est en quelque sorte un aéroport. L'étoile, c'est un aéroport, ou bien piste d'atterrissage des bénédictions. L'étoile, c'est un aéroport, un aéroport des bénédictions. Maintenant, si on prend ton étoile, ça veut dire qu'on a pris maintenant ton aéroport des bénédictions, ils sont partis avec, et quand tes bénédictions vont venir, ils vont chercher, elles, pardon, elles vont chercher où se trouvent tes bénédictions pour aller atterrir. Ça, ce sont des révélations. Il faut bien les noter, très bien. Pourquoi est-ce que les diables cherchent toujours à voler les étoiles des gens? Maintenant, les années sont perdus. Saül va s'élever pour aller chercher. Il a cherché. Je ne sais, ça a pris combien de temps à telle enceinte que son père s'inquiétait de sa disparition. Le fait qu'il ne retournait pas, ça a pris beaucoup de temps, près des jours, autant, un jour, deux, trois, trois jours, il ne retrouvait toujours pas les anesses de son père. Il ne retrouvait toujours pas les anesses de son père. Ah, je vois quelqu'un qui cherche son étoile. Tu es là, à-dessus, table. Je vois quelqu'un qui cherche son étoile. Tu es là, tu cherches ton étoile. Si tu veux, tu appelles. Maintenant, je vais prier le Seigneur pour toi. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a un problème. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Excusez-moi, je vais régler un peu ce problème avec ce téléphone. il y a un problème. Il y a un problème. Ça va aller maintenant très bien. Je suis en train de voir quelqu'un qui cherche son étoile, qui cherche son étoile. Alors, il y a cherché, il y a cherché, il y a cherché comme toi. Tu n'as pas trouvé ton étoile et tu n'as plus d'espoir que tu pourras encore une fois retrouver cette étoile. Lorsque l'on vole l'étoile de quelqu'un et si on te vole ton étoile, les signes, les premiers signes, c'est la souffrance. La souffrance, les manques. La souffrance, les manques. La souffrance, les manques. Ah, ma soeur, pardon, s'il te plaît, pardon, appelle-moi après. Coupe un peu s'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, s'il te plaît, tu peux couper. Je t'en prie. Moi, je ne vais pas te couper. Je veux que tu coupes toi-même. Ok, très bien. Donc, lorsqu'on vole l'étoile de quelqu'un, la souffrance. La souffrance. Parce que tes bénédictions seront désorientées. Tes bénédictions seront déviées. Lorsque l'étoile de quelqu'un est volée, la souffrance. Lorsque l'étoile de quelqu'un... Écrivez ça, très bien, s'il vous plaît. Lorsque l'étoile de quelqu'un est volée, la souffrance. Lorsque l'étoile de quelqu'un est volée, c'est les ténèbres. Parce que c'est les ténèbres, excusez-moi, pardon. L'étoile brille. L'étoile donne de l'éclat. L'étoile symbolise la lumière. Écrivez ça, s'il vous plaît. Ce sont des révélations, c'est pour vous. Ça, c'est seulement pour vous, ce n'est pas pour tout le monde. L'étoile, c'est la lumière. Ma soeur, est-ce que tu m'essuies ? L'étoile, ton étoile, élimine ta vie. L'étoile, c'est pour éliminer ta vie. L'étoile élimine, l'étoile éclaire ta vie. Et maintenant, quand ton étoile brille, Dieu du ciel peut te voir. Il voit là où il y a la lumière. Là où il y a les ténèbres, Dieu ne voit pas. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas te bénir parce qu'on ne te voit pas. Mais quand il y a ton étoile et que ton étoile brille, ton étoile brille, ça, il faut que ça soit écrit par quelqu'un. Si ton étoile, il y a quelqu'un qui s'appelle Rose, Rose, je vais demander à cette personne-là de pouvoir écrire. Et vous écrivez celle-ci, vous écrivez ça en grand caractère. Vous écrivez, quand votre étoile brille, Dieu vous voit. Et quand votre étoile ne brille pas, Dieu ne vous voit pas parce que vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. L'étoile, c'est pour vous éclairer afin que vous soyez dans la lumière pour que Dieu vous voie. Et quand Dieu vous voit, il vous bénit. Mais quand votre étoile, vous n'avez plus l'étoile, c'est comme si vous n'avez pas de l'électricité. Vous n'avez pas de l'électricité. Vous n'avez pas la puissance électrique. Comme vous n'avez pas la puissance électrique, vous êtes maintenant dans les ténèbres. Alors, Saül était maintenant dans les ténèbres parce que l'étoile avait été volée. La famille de Saül était dans les ténèbres parce que l'étoile avait été volée qui sont identifiées par les annaises. Il est allé chercher l'étoile. Mais le fait qu'il était dans les ténèbres, il ne pouvait pas voir l'étoile. Parce qu'il était dans les ténèbres, il ne pouvait pas voir l'étoile. Alors maintenant, il va rencontrer les prophètes Samuel. Je relis encore une fois les versets. Il va rencontrer les prophètes Samuel. Samuel prit une fiole d'huile. Là où il y a l'huile, il y a le feu. Là où il y a l'huile, il y a le feu. Là où il y a l'huile, il y a la lumière. Il y a le feu, il y a la lumière. Il y a l'étoile. Là où il y a l'huile. L'huile, c'est pour éclairer la lampe. On prend de l'huile, on met dans la lampe. Vous voyez la lampe à tempête. Si vous mettez de l'huile dedans, cette huile-là pourra faire en sorte qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait de l'étoile, qu'il y ait de l'éclat. Pour voir. Samuel prit une fiole d'huile qui l'est répandue sur la tête de Saül. L'étoile. Qu'il est répandue sur la tête de Saül. Il les baisa et dit L'éternel n'est-à-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après ma voie. Écoutez, ça nous sommes dans les premiers. Les premiers versets, l'huile. Deuxième verset. Aujourd'hui, après ma voie à quitter, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tchelsar. Tchelsar. Tchelsar, ma bon. À Tchelsar. Ils te diront les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Tu ne trouveras jamais ton étoile aussi longtemps que tu n'auras pas l'onction. C'est la raison pour laquelle je t'avais demandé aujourd'hui de prendre de l'huile et de mettre ça à côté de toi. L'huile joue un grand rôle dans le christianisme. Dans la vie chrétienne, l'huile joue un grand rôle. Des rôles qui sont symboliques mais qui sont tellement puissants. Les rôles, l'huile. Alors, il a pris de l'huile avec une fiole. Il a pris une fiole. Il a mis de l'huile. Il a aspergé de l'huile sur la tête. Ça, c'était un. Un. Maintenant, les conséquences. Les conséquences de l'aspergation d'huile sur sa tête étaient disons que dirais-je ? Les conséquences étaient les retrouvailles, je pense. Les retrouvailles, c'était de retrouver l'étoile qui avait été perdue. D'abord, l'huile. Ensuite, il a retrouvé. Ça veut dire quand vous recevez de l'huile, maintenant, les yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir pour voir où se trouve l'étoile. C'est pourquoi après qu'il a réçu l'onction sur lui, c'est alors maintenant qu'il pouvait voir où s'est trouvée l'étoile de sa famille qui sont identifiées dans notre message ici par les par les anesses. Il a retrouvé les anesses perdues. Tu ne retrouveras pas ton étoile aussi longtemps que tu n'auras pas l'onction. Tu ne retrouveras pas l'étoile de ton enfant aussi longtemps que tu n'auras pas l'onction. Tu ne retrouveras pas l'étoile même de ton mari, l'étoile de ta famille toute entière, l'étoile de ta famille, toute entière, tu ne la retrouveras pas aussi longtemps que tu n'auras pas l'onction. Pour la retrouver, tu as besoin de l'onction et une fois que tu la recevras, cette onction, automatiquement, les écailles tomberont de tes yeux et maintenant, tu peux voir parce que tes yeux sont voilés. Je suis en train de parler de tes yeux spirituels, ils sont tellement voilés, le diable ne veut pas que tu voyais où se trouve ton étoile. Là où se trouve ton étoile, c'est là où se trouvent tes bénédictions également. Là où est ton étoile, c'est là où est tes bénédictions. Maintenant, il faut que les écailles tombent de tes yeux pour que tu voyais où se trouve ton étoile et une fois que tu la, une fois que tu vas retrouver cela, mon ami dans le Seigneur, tu vas retrouver c'est alors que tu ne peux prendre. Tu ne peux pas prendre quelque chose que tu ne vois pas. comment pourras-tu prendre quelque chose que tu ne vois pas. Je ne suis pas en train de parler de la vie physique mais de la vie spirituelle. Ça veut dire que tu ne peux toucher. Tu ne peux toucher, tu ne peux recevoir que quelque chose que tu vois. Mais maintenant, il faut que les écailles tombent de tes yeux. Mais, il n'y a que l'anxion qui sait faire tomber les écailles des yeux de l'homme. pour voir maintenant. Parce que ton étoile est quelque part. Regarde, tu es privé de tout. Tu es privé du travail, privé du mariage, tu es privé de la paix, tu es privé de la joie, privé de l'élévation, tu es privé de la bonne santé. Tu n'as pas une très bonne santé. Ta santé est tellement fragile, tellement fragile. au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un. Vous voyez maintenant ? Je vois maintenant. Je vois quelqu'un qui est en train de prier avec nous, avec des douleurs très atroces au niveau de ces, comment on appelle ça, au niveau des couisses. Vous voyez ? Au niveau des couisses, mais par derrière. Ce n'est pas si j'ai, donc, excusez-moi un peu d'être un peu vulgaire, je suis en train de voir maintenant là quelqu'un avec des douleurs, vous souffrez, ça vous fait tellement mal. Au niveau d'abord, excusez-moi d'être vulgaire, encore une fois, vous m'excuser vraiment, des fois, il faut que je parle comme ça. Je ne suis pas trop vulgaire dans ma vie, mais des fois, il faut que je parle comme ça pour que je m'explique aussi bien. Donc, je suis en train de voir quelqu'un des douleurs atroces au niveau du bassin, au niveau du bassin, au niveau de, au niveau des fesses, excusez-moi, au niveau des fesses, descendant jusqu'au niveau des couilles, par derrière. Vous avez très mal et très mal, ça fait comme si ça tremble à un certain moment. Vous voyez, je suis en train de voir ça. Si tu appelles maintenant, tu vas être guéri tout de suite là, avec l'onction d'huile. Tu vas être guéri tout, j'ai dit bien, maintenant, au moment, donc dès que j'ai pris pour toi directement, tu es guéri, mais avec l'onction d'huile que tu vas essayer d'appliquer au niveau de, au niveau de tes, comment on appelle ça, au niveau de, les couisses, oui, les couisses, oui, au niveau des couisses, mais par derrière. Tu vas être guéri instantanément. Je te permets de pouvoir appeler. Gloire à Dieu. Mais avant cela, non, 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 il faut que je continue, sinon je vais perdre beaucoup de temps. Je vais maintenant prier le Seigneur, vous levez les mains, vous prenez de l'huile, prenez seulement de l'huile, prenez de l'huile. Vous voyez, cette femme, elle a mal. Elle a très mal, là. Vous m'entendez bien? Vous avez très mal, vous avez énormément de difficultés pour marcher. Ah, tu vois? Ma soeur qui m'appelle, attends un peu, un instant. L'Ipa, ça, arrête un peu d'appeler, s'il te plaît. L'Ipa, ça, tu coupes maintenant. Ma soeur, je vais être obligé de mettre les haut-parleurs. Vous me permettez? Très bien, merci. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Ok, madame, bonsoir. Bonsoir, papa. Je venais de vous dire que vous avez tellement mal, à telle enceinte, que vous avez des difficultés énormes, très énormes pour pouvoir marcher, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça, vous avez bien vu, c'est sûrement mal. Très mal pour marcher. Je vous avais dit qu'avec l'onction, on peut voir. Ma soeur, très bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu prends de l'huile maintenant, si tu peux, tu prends de l'huile. Vous avez pris de l'huile? Hier, pendant que nous étions en train de prier, pendant que je faisais des délivrances ici, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été délivrées hier. Beaucoup de personnes qui ont été délivrées pendant que j'étais en train de prier pour des gens ici. Il y a des gens qui m'ont appelé pasteur, je n'ai pas compris, quand ils priaient pour la personne telle, là où j'étais, j'ai commencé à vomir. C'était comme si moi, c'est moi, j'ai dit, ben oui, gloire à Dieu. Attendez, madame, restez en ligne, s'il vous plaît, je vais vraiment m'occuper de vous. Il y a aussi une autre chose qui fait que vous commencez à voir, pour voir. Il faut aussi, à part l'onction, il faut mener une vie de prière intense. Ma sœur, restez là, il faut mener une vie de consécration, une vie de consécration vraiment, une vie de prière intense. Là, je suis en train de m'adresser même à ceux qui travaillent à la prédication, qui sont serviteurs de Dieu, pour commencer à voir, c'est important que vous voyez des choses, c'est très important. Il faut mener une vie de consécration, ça veut dire, il faut que Dieu puisse primer dans votre vie. Dieu doit prendre les dévants, Dieu doit prendre la place de l'argent. Vous devez aimer Dieu plus que l'argent, vous devez aimer Dieu plus que la sexualité, vous devez aimer Dieu plus que ce monde. Si vous aimez Dieu plus que l'argent Vous aimez Dieu plus que l'argent Vous aimez Dieu Je répète encore une fois, plus que l'argent Vous aimez Dieu plus que la sexualité Vous aimez Dieu plus que la popularité Vous aimez Dieu Dieu vous ouvre les yeux Vous commencerez à voir Et vous commencez à prier Ma soeur, attendez, je m'adresse à tout le monde Je crois que vous me suivez là-bas Vous commencez à prier Si la prière devient pour vous La prière devient pour vous Une priorité La prière devient pour vous Une priorité Mon ami dans le Seigneur Vous allez commencer à voir Si vous commencez à vivre Une vie de sanctification Le péché devient pour vous Occasionnel Vous péchez Mais d'une manière occasionnelle Vous ne péchez pas toujours Exprès, scie à main Mon ami dans le Seigneur Les yeux vont s'ouvrir Et vous commencerez à voir C'est important Parce que là vous allez voir Où se trouve votre étoile Où se trouve l'étoile de votre fils Etc De votre famille Etc Vous avez compris ça très bien Il faut voir Il faut voir Il faut voir Les mâles qui n'arrivent pas à marcher Les nerfs Se sont complètement affaiblis Et le diable veut que cette femme marche sur la chaise roulante Seigneur j'ai pris pour cette femme maintenant Vous mettez de l'huile madame Oui Seigneur je suis en train de prier pour que cette dame soit guérie Pendant que je suis en train de prier Vous vous levez Vous commencez à marcher dans la maison Marchez vraiment N'aie pas peur Je sais que vous avez encore mal Mais marchez Si vous ne marchez pas Vous risqueriez de rester comme ça Il faut marcher Seigneur j'ai pris pour que cette femme soit guérie maintenant Et qu'elle marche Elle ne sera pas sur la chaise roulante Qu'elle marche vraiment Qu'elle marche vraiment Mon Dieu Que ta fille marche vraiment Et qu'elle marche Marche madame Lévez-vous Marchez Qu'elle marche dans le nom de Jésus Christ est Nazareth L'esprit de la paralysie Seigneur Puisse quitter cette femme au nom de Jésus Christ est Nazareth L'esprit de la lourdeur Puisse quitter encore une fois cette femme maintenant dans le nom de Jésus Que la dame soit guérie maintenant au nom de Jésus Christ Amen madame Que Dieu vous bénisse Et là vous êtes là Il ne faut pas vous asseoir Marchez vraiment Marchez Vous vous mettez Vous marchez Demain encore une fois Marchez Marchez Tu vas voir à toi même comment il y aura un grand changement dans ta vie Que Dieu te bénisse madame Que les seigneurs te bénissent abondamment Bon Dieu C'est ma femme C'est ma femme qui est en train de me dire Non non Fais comme ça C'est ma femme Elle est là devant là Ma pasteur Vous saluez tous dans le nom de Jésus Elle est là en face de moi Elle voit tout ce qui se passe ici Que les seigneurs Dieu tout puissant vous bénisse Maintenant écoutez Arrêtez d'appeler maintenant Prenez maintenant de l'huile Tout le monde prenez de l'huile Tout le monde prenez de l'huile Prenez une bouteille Prenez de l'huile seulement Mettez ça à côté de vous Amen Très bien Seigneur Dieu tout puissant Ce soir Je suis en train de consacrer Toutes les bouteilles d'huile qui sont en ligne aujourd'hui Je suis en train de consacrer Seigneur Toutes les bouteilles d'huile qui sont là Que ces bouteilles d'huile deviennent Des bouteilles d'huile miraculées au nom de Jésus Que les miracles se produisent au travers de vos bouteilles d'huile Les miracles se produisent Laisse qu'avec vos huiles que vous avez là Vous puissiez retrouver encore une fois vos étoiles Les étoiles qui ont été volées Les étoiles qui ont été volées par l'ennemi Que vous puissiez les retrouver à partir des l'onction d'huile Que vous avez acheté avec votre argent propre Dans le nom de Jésus Christ et Nazareth Je consacre à Dieu vos bouteilles d'huile au nom de Jésus Christ Je purifie vos bouteilles d'huile maintenant dans le nom de Jésus Qu'elles cessent d'être ordinaires Qu'elles deviennent extraordinaires Qu'elles deviennent des huiles miraculeuses Au nom de Jésus Christ et Nazareth Chaque utilisation conforme Seulement conforme Chaque utilisation de vos bouteilles là Conforme aux écritures saintes Que les miracles s'opèrent Dans le nom de Jésus Que l'onction d'huile Vos bouteilles d'huile que vous avez dans vos maisons maintenant Attire vers vous vos richesses Attire vers vous vos bénédictions Dans le nom de Jésus Christ Une femme dans la Bible était pauvre Très pauvre Mais elle avait un peu d'huile Elle avait un peu d'huile dans la maison Et elle a vendu Après qu'il y a eu la multiplication d'huile Elle a vendu L'huile Elle a vendu l'huile Et puis elle est devenue trop riche A partir de l'huile Elle a récupéré son argent Elle a récupéré Elle a récupéré Elle a récupéré Jusqu'à ce qu'elle ait devenue trop riche Je suis en train de prier Dieu que vous récupérez Tout ce que vous avez perdu Au travers de l'onction d'huile Que l'onction d'huile attire vers vous Les étoiles qui ont été volées Les étoiles qui ont été vendues Il y a quelqu'un qui a vendu l'étoile Que vous récupérez Ces étoiles maintenant Dans le nom merveillé De mon Seigneur Jésus Christ et Nazareth Que vous récupérez encore une fois Ces Vos étoiles pardon Au nom puissant de Jésus Christ et Nazareth Alléluia Gloire à l'agneau de Dieu Alléluia Maintenant tu vas commencer à prier Maintenant Lève le main Tu vas sentir Comme si quelqu'un t'avait touché Au niveau de la tête Fermez les yeux Fermez les deux yeux Vous allez sentir Comme si quelqu'un vous avait touché Au niveau de la tête Comme si quelqu'un vous avait touché Au niveau de l'épaule Je vais Je suis en train de voir Pendant Bon je vais le dire après Pas maintenant Pendant Dans très peu de temps Quelque chose va se passer Dans une maison Dans une maison Vous allez sentir Une option très particulière Qui va se manifester dans vous Une option vraiment très particulière Vous allez sentir des sensations Qui seront parfois anormales Mais prenez ça normal C'est le Saint-Esprit de Dieu Le Seigneur est en train de faire tomber les écailles Et vous allez voir Je suis déjà en train de voir Une soeur qui est Comment ça s'appelle encore une fois À côté de Noano À Giscard Vous êtes à Giscard Vous êtes en train de me suivre Pendant que vous allez lever le main Je vous vois Vous êtes à Giscard Pendant que vous allez lever le main Vous mettez de l'huile Une option va descendre sur vous Et ça sera un peu difficile Que vous puissiez vous contrôler Avant que vous ne tombiez par terre Vous allez vite appeler Et puis je vais finir Je vais continuer les prières Maintenant avec vous Vous voyez Alléluia Lévez seulement les mains Une option vraiment particulière Va descendre sur vous Je sais que tu ne crois pas à l'onction Tu n'as jamais crié à l'onction Tu as toujours été étonné Qu'est-ce qui se passe Mais tu vas voir Ce qui va se passer maintenant Dans ton corps Tu vas sentir ça Cette sensation là C'est le Saint-Esprit de Dieu Alors mets maintenant de l'huile Sur sa tête Ta tête Tu mets maintenant de l'huile Très bien Gloire à Dieu Maintenant Ok Je vais prier Seigneur Levez le main Ne fermez pas les yeux Amen Si tu pries en langue Tu vas sentir cette envie là De prier en langue Ou bien tu ne peux même prier en langue Et tout ça là C'est la restitution des étoiles Les étoiles qui ont été volées Parfois des siècles et des siècles Et avant même que tu ne sois né Ton étoile avait déjà été volée Seigneur j'ai pris Dieu maintenant Que l'onction d'huile Que ta fille applique Mettez L'onction d'huile Que ta fille applique maintenant L'onction d'huile Que ton fils applique maintenant Ouvre les yeux de ta fille Au nom de Jésus-Christ et Nazareth Qu'une onction particulière Te touche maintenant Là où tu es Au nom de Jésus J'étais en train de dire Qu'une onction particulière Descende sur toi maintenant Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth Une onction particulière Descende sur toi maintenant Au nom de Jésus Si tu sens quelque chose Tu peux appeler maintenant Si tu sens Quelque chose s'est passé Comme des vertiges Tu peux sentir comme si Tu es en train de vouloir Tomber par terre Avant que cela ne puisse arriver Tu appelles Si tu commences à crier Prions en langue Des trucs pareils Tu appelles vite Je te permets d'appeler Alléluia Oh Seigneur Que ton onction Commence à couler Maintenant au nom de Jésus Sur ta fille Et sur ton fils également Que l'onction coule maintenant Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth Oh Seigneur Que l'onction coule maintenant Au nom de Jésus-Christ et Nazareth Que l'onction coule maintenant Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth Que l'onction coule sur ta fille maintenant Soyez remplis de l'onction Au travers de l'onction là sur ta tête Que ça commence à couler de la tête Sur tout ton corps Maintenant au nom de Jésus-Christ et Nazareth Maintenant au nom de Jésus-Christ et Nazareth Que l'onction coule de la tête jusqu'au niveau des pieds, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. J'ai pris maintenant qu'il y ait maintenant la transaction, la restitution des étoiles. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait maintenant la restitution des étoiles. Maintenant, j'ordonne à tous les esprits des morts, les esprits des morts, les esprits des cimetières, de restituer les étoiles. Ma soeur, reçois ton étoile maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, reçois ton étoile maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois ton étoile maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits des cimetières, les esprits des morts, commencent maintenant à restituer les étoiles au nom de Jésus-Christ. Commence maintenant à restituer les étoiles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits des forêts Alléluia Les esprits des forêts restituent les étoiles Je suis en train de voir quelqu'un parmi nous Je vois les cérémonies faites sur toi On t'avait pris par des gens Ils t'ont amené dans Disons dans Disons Je peux dire ça comme une forêt Mais c'est pas vraiment la forêt Mais comme une forêt Ils t'ont amené là-bas des hommes A partir de là où vous avez été On a fait des cérémonies sur vous C'était des hommes Ils ont fait des cérémonies sur vous Votre étoile était restée là-bas Là où les cérémonies ont été faites Là-bas Ton étoile est restée là-bas dans la forêt Mais je suis en train de prier Dieu Maintenant que ton étoile te soit restituée Maintenant au nom de Jésus Tu vas sentir quelque chose Alléluia Tu sens quelque chose comme si tu étais en train de trembler C'est la transaction C'est ton étoile qui est en train d'être restituée Maintenant au nom de Jésus C'est Nazareth Reçois ton étoile maintenant ma soeur Au nom de Jésus Gloire à Dieu Il y a beaucoup d'étoiles Et beaucoup même d'étoiles Qui sont dans les profondeurs des eaux Qui sont gardées là-bas Par les esprits des eaux Je suis très calme Alléluia Je vous dis la vérité Alléluia Je vous dis la vérité Seigneur Dieu Tout-Puissant Laisse qu'au travers de l'onction d'huile Que ta fille a reçue aujourd'hui Au travers de l'onction d'huile Que ton fils a reçue aujourd'hui L'onction, l'huile que tu as toi-même A acheter Que tu as mis sur toi Je suis en train de prier Dieu Qu'il y ait la restitution des étoiles Qu'il y ait la restitution de ton étoile Gardée par les esprits des eaux Tu vois, lorsque tu t'es fait laver Et soit, attends Quelque chose va se passer en toi Lorsque tu t'es fait laver par des gens Ils t'ont pris Soit disant pour te laver Pour te laver Pour que tu sois blindé Tu sois protégé Pour que tu puisses avoir des chances Etc Or, en réalité Ils ont pris ton étoile Ils ont donné ça aux esprits des eaux Ils ont pris ton étoile Ils ont donné aux esprits des eaux Je suis en train de prier maintenant Qu'il y ait la restitution de ton étoile Maintenant, au nom de Jésus-Christ Seigneur Dieu Tout-Puissant Que l'étoile de ta fille Lui soit restituée maintenant Que les esprits marins Que les esprits des eaux Seigneur Maudier Maudois Restitue l'étoile Ma soeur Reçois ton étoile maintenant Au nom de Jésus-Christ C'est Nazareth Que les esprits des eaux Je sais que tu sens quelque chose Tu as commencé à sentir quelque chose Sur ton corps Tu sens quelque chose C'est la restitution Moi, je vais achever ce travail Tu peux appeler maintenant Je vais continuer cette délivrance-là Je dis, le numéro passe là-bas Fais-le vite Il faut que tu le fasses vite Je vais prendre seulement la première personne Les restes des personnes J'ai prié comme ça en général Je prierai en général Mais ça marche aussi Mais pour la première personne qui appelle J'ai pris pour lui maintenant Alléluia Seigneur Maudier Maudois Je suis en train de prier maintenant Que les esprits des eaux Puissent restituer l'étoile de ta fille Puissent restituer l'étoile de ton fils Maintenant Dans le nom de Jésus-Christ Et Nazareth Alléluia Bonsoir Bonsoir madame Bonsoir Je peux mettre les hauts par l'air Voulez-vous Oumpa Très bien Je vais achever cette délivrance C'est la délivrance qui est en train de s'opérer Des tonnes Des tonnes étoiles Tu sens ça ? Je sens Je baille beaucoup Oui Et il y a des trucs dans mon corps Je ne sais pas Je ne sais pas comment C'est ton étoile Ton étoile qui est gardée par les esprits des eaux Et ces esprits-là ne peuvent plus jamais Ils ne peuvent plus C'est pratiquement impossible De continuer à retenir ton étoile Et l'étoile de tes enfants également Ils ne peuvent plus C'est impossible madame Il y aura maintenant la restitution De ton étoile d'abord Et l'étoile de tes enfants Vous entendez ça ? Vous entendez ça ? C'est le feu Ils sont en train de restituer ton étoile Et celle de tes enfants Maintenant Seigneur Que le feu Le feu du Saint-Esprit maintenant Brûle maintenant les mains Les mains Seigneur Que les esprits des eaux soient brûlés maintenant Les esprits des eaux soient brûlés maintenant Les esprits des eaux soient brûlés maintenant Vous lâchez maintenant l'étoile de cette femme Vous lâchez l'étoile de cette femme Vous lâchez l'étoile de ces enfants Des mêmes et également Maintenant au nom de Jusquisse de Nazareth Vous lâchez maintenant l'étoile Au nom de Jusquisse de Nazareth Seigneur Que les anges descendent maintenant dans l'eau 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 Pour aller prendre l'étoile de cette femme L'étoile de ces enfants des mêmes également Dans le nom de Jusquisse de Nazareth Restitue l'étoile maintenant Libère l'étoile maintenant Le feu vous brûle maintenant Les esprits des eaux Ma soeur, toi qui es en train de me suivre, mon frère, toi aussi Que le feu brille maintenant Les esprits des eaux Les esprits des eaux qui retiennent ton étoile Les esprits des eaux qui retiennent ton étoile Sois brûlé maintenant Sois brûlé maintenant Les esprits des eaux qui retiennent ton étoile également Sois brûlé maintenant Au nom des gens qui se nazarènent Le feu, le feu te brille Le feu, les fées, allez lâche Lâche cette étoile maintenant Lâche maintenant cette étoile Lâche cette étoile maintenant Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à vous Vous lâchez l'étoile de cette femme maintenant Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Vous lâchez maintenant l'étoile de cette femme Les mariages de ses enfants Son mariage, sa vie, son argent Vous lâchez ça maintenant Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Seigneur Calme-toi madame Tu as reçu ton étoile Tu t'es dit la vérité Tu as récupéré ton étoile Et celle de tes enfants Amen 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 Vous soyez béni madame Au revoir Au revoir Alléluia Seigneur Dieu tout puissant Je suis en train de prier encore une fois Que les yeux s'ouvrent Au travers de l'anxion Seigneur Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent encore une fois Alléluia Bonsoir madame Ma soeur Je peux mettre les hauts par l'air Je peux mettre les hauts par l'air Très bien Ma soeur Oui Vous savez que vous avez une très grande étoile Oui Le Seigneur vous a mis dans Je suis en contact avec toi Pour que je puisse toujours être une grande bénédiction pour toi Une très 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 grande bénédiction Où toi maintenant n'as pas encore compris cela Non je sais Tu sais hein Une très grande bénédiction Très très Tu ne comprends pas C'est la restitution Ma soeur Ecoute moi bien Tu es une très 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 grande étoile Ça veut dire que même de ta famille C'est toi De ta famille c'est toi C'est pourquoi Tu vas voir que C'est toi qui es la plus combattue au sein de la famille Bon ce sont des choses que je ne saurais pas te dire comme ça en ligne Il faut que ce soit en privé Que je te les dise un peu Mais laisse moi quand même prier pour toi Maintenant Prenez de l'huile Mettez ça au niveau des fronts Et au niveau des mains Vous allez avoir Vous aurez envie de gratter au niveau de De vos mains là C'est l'étoile qui est restituée Ton étoile Tu es quelqu'un qui va toucher des très 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 grosses sommes d'argent Mais ça ne vient toujours pas Mais ça ne vient toujours pas Ça ne vient toujours pas Tu es censé toucher des très 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 grosses sommes d'argent J'ai dit bien des très grosses sommes d'argent Mais le diable il empêche que tu les touches Laisse moi prier pour toi Ben oui L'étoile C'est ton étoile C'est ton étoile Je vais prier pour toi Seigneur Dieu Tout-Puissant Lévez les mains Et fléchissez les genoux également Fléchissez les genoux aussi Oui vous lévez les mains Vous mettez l'huile au niveau des mains Le deux mains Et puis au niveau des fronts Seigneur Dieu Tout-Puissant Je suis en train d'aider cette femme Seigneur à récupérer son étoile Son étoile qui a été volée Par jalousie Par jalousie Seigneur de sa famille Jalousie de sa maman Jalousie de tout le monde de sa famille Parce que si son étoile brille Plusieurs personnes en bénéficieront Je prie maintenant Seigneur mon Dieu Que l'étoile de cette dame Lui soit à présent restituée au nom de Jésus Christ Que son étoile lui soit restituée maintenant au nom de Jésus Christ Que les esprits des eaux Que les esprits des eaux La sorcellerie Seigneur mon Dieu mon roi La sorcellerie aussi parmi tes amis à toi Je dis bien parmi tes amis Les gens qui ont été autrefois tes amis Mais vous n'êtes plus ensemble Mais ils continuent toujours à te combattre Ils ont retenu toujours ton étoile Je leur envoie le feu maintenant Je leur envoie le feu maintenant De pouvoir restituer ton étoile au nom de Jésus Christ Et Nazareth Essaye de ta famille de restituer ton étoile Au travers de l'onction d'huile sur tes mains là Que ton étoile te soit à présent restituée au nom de Jésus Que ton étoile te soit restituée au nom de Jésus Dedans il y a l'argent Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses de toi Te sois à présent restituée au nom de Jésus Christ Et Nazareth Te sois à présent restituée dans le nom de Jésus Christ Et Nazareth Te sois à présent restituée au nom de Jésus Reçois ton étoile ma fille Reçois ton étoile maintenant ma fille Reçois ton étoile maintenant dans le nom de Jésus Christ Tu reçois ton étoile maintenant, au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Reçois ton étoile, que les feux brillent encore une fois, les mains qui retiennent ton étoile. Tous les sorciers qui sont assis sur ton étoile, sois brûlés par le feu maintenant. Les hôtels sataniques qui retiennent encore une fois ton étoile, puissent lâcher la prise maintenant. Sois bombardés par le feu de l'éternel maintenant, au nom des jesquistes et des nazarètes. Réquipère ton étoile, reçois encore une fois ton étoile, madame, dans le nom de Jésus-Christ et des nazarètes. Gloire à Dieu. Amen, madame. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un qui a volé l'étoile. Tu le sais très bien. Tu te souviens et tu n'as jamais oublié cela. Tu te souviens de ça très bien. Attendez s'il vous plaît, madame. Un instant, madame, qui est en train d'appeler, je vous en prie. Laisse-moi finir. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Quelque chose vient de se passer maintenant. Je vais prier pour quelqu'un qui est en train de prier là avec nous. On vous avait volé l'étoile à partir de l'échange d'habits. Vous aviez l'habitude de vous échanger les habits avec des personnes qui étaient autrefois aussi trop proches de vous. Des personnes qui étaient très proches de vous. Mais vous aviez l'habitude de vous échanger les habits. Vous vous échangez les habits. Et à partir de ces échanges-là, quand vous avez échangé l'étoile. Donc, il y a eu l'échange de votre étoile. Donc, vous avez pris votre étoile en échangeant l'habits. Vous avez donné votre étoile à une autre personne. Et l'autre là a pu prendre votre étoile. À partir des échanges d'habits. Très bien. Vous avez compris ça? Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui. Vous vous souvenez encore une fois des communes. Les choses se sont passées. À partir des échanges d'habits. Les échanges d'habits. C'est là où vous avez échangé votre étoile. Oui. Je ne mettrai pas les hauts parler. Oui. Mon civique, elle a vu ça. Elle a dit que c'était à elle. Elle a dit non, ce n'est pas pour toi. Elle a dit que non, c'est à elle. Elle a dit non, c'est ma mère qui m'a guillée. Parce que lorsque j'étais au pied, ma mère est... C'était pas pour elle. Elle a dit non, c'est pas pour moi. C'est pour elle. Après, elle a pris mon conseil. Bizarrement, une semaine plus tard, elle m'a ramenée. Elle a dit non, elle a déjà trouvé pour elle. Elle a ramené deux. Elle a dit à espériment. Mais j'ai déjà retrouvé pour moi. Et moi, comme c'est ma tante, j'ai dit qu'elle n'a pas fait quelque chose avec elle. J'ai porté. Et c'est après que tu m'as révélé que elle a déprimé ma vie. Parce que je rêvais les mêmes rêves qu'elle. Et lorsque je rêvais, elle rêvait les mêmes choses. Et des trucs mystiques qui m'a... Après ça, c'est des mystiques qui servent... Vous n'avez pas besoin de trop expliquer. J'ai vu un rendez-vous de localiser que vous avez... Il y a eu l'échange d'habits. La soeur ici, je ne suis pas mis les hauts par les mains, bon, elle a eu l'échange des sous-vêtements. Des sous-vêtements avec sa tante, même en France ici. Mais c'est lors, après qu'elle a compris que... C'était... C'était son étoile qui a été échangée. Et depuis lors, maintenant, il y a trop de blocages dans ta vie, c'est ça ? Oui, j'ai fait que tout ne marche plus. Et pourtant, tu... Quand tu étais... Quand tu étais dans ton pays, tu étais mieux que quand tu es en France. Oui, j'habite tout. J'étais bien riche, mais je suis riche, hein. Oui. Quand je partais là-bas, c'est moi qui t'ai donné la voiture. C'est ton étoile. Attends, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis entré... ...de prier que l'étoile de cette femme lui soit restituée au travail. Tu mets de l'huile, s'il te plaît, hein. Au travers de l'anction d'huile, que ton étoile te soit restituée. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que l'étoile de cette dame lui soit restituée, Seigneur. Je prends l'étoile où se trouve, Seigneur. Je la restitue à ta fille, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse beaucoup, madame. Amen. Très bien. Au revoir. Je vais prier, Seigneur, pour une personne qui est en train de me suivre. Vous avez une très forte certitude, pardon. Une très forte certitude. Cette certitude-là, c'est vraiment la vérité. L'étoile de votre enfant avait été volée quand l'enfant était encore dans les ventres. Quand votre enfant était encore dans les ventres, il y a quelqu'un qui avait touché votre ventre. Quelqu'un qui n'était pas bien, qui n'était pas trop spirituellement propre, avait touché les ventres. Or, en touchant les ventres, il a pris l'étoile de l'enfant. Et votre enfant est né avec des seriés problèmes. Des seriés problèmes de l'intelligence. Donc, l'enfant croit physiquement, mais au niveau de la tête, il ne croit pas. C'est comme si c'était de la décroissance. La croissance de votre enfant, c'est seulement dans le physique, mais au niveau de la tête. De la tête, c'est de la décroissance. L'enfant, son intelligence ne sait pas croître. La croissance, c'est seulement dans le physique. Parce que quand vous étiez enceinte, quand vous étiez enceinte, quelqu'un a touché les ventres. Or, en touchant les ventres, il a pris l'étoile de votre enfant. Il y a moyen aujourd'hui de pouvoir récupérer cette étoile. Alléluia. Il y a moyen de récupérer cette étoile. Vous avez compris ? Alléluia. 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 Alléluia, madame. Oui. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes au Cameroun ou bien vous êtes en France ? Je suis en France. Vous êtes en France. OK. Ce que vous me dites, ça me fait penser, quand je suis enceinte de mon dernier enfant, il y a la femme d'un pasteur. On discutait entre nous. Elle a commencé à me... Elle ne me connaissait pas. Elle me réunit. On discutait, elle m'allait en Lingala. Moi, je suis Camerounaise. Et on discutait, elle s'est mise à taper sur mon ventre. Et depuis que j'ai bougé son enfant, j'ai déjà fait. Il a pas mal de problèmes. OK. Oui, oui, je vous écoute. Oui. Et puis, depuis qu'on a commencé cette prière, je n'arrête pas de vouloir. J'ai pris en langue, je n'arrête pas de vouloir. Je n'arrête pas de vouloir sans arrêt. Ça, c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas la seule, madame. Je peux mettre les hauts par lèvres ? Voulez-vous que je mette... Bien sûr. OK. Donc, je disais que... Elle discutait avec nous, moi, et avec nous, je comprenais même par le Lingala, mais elle n'arrêtait pas de me taper sur le ventre. Elle m'est tapée sur le ventre. Et c'est la femme du pasteur. Et là, vous étiez enceinte de votre enfant. Là, j'étais enceinte de mon dernier. La femme d'un pasteur peut aussi être une sorcière. Un pasteur peut aussi être un sorcier. Et donc, quand je parle avec vous, je n'arrête pas de vomir. Donc, depuis qu'on a commencé, que j'ai fait l'ençon d'huile, je n'arrête pas. Bon, je n'arrête pas. Donc, quand vous avez parlé de ça, de cet enfant-là, effectivement, à un moment donné, à la maternelle, on disait qu'il n'entendait pas bien. J'ai fait tous les tests d'Horérel. On n'a rien vu. Et là, maintenant, c'est l'orthophoniste. Je me balade un peu partout avec lui. Ok, c'est bon, je vais prier le Seigneur. Il a quel âge, cet enfant, maintenant ? Sept ans. Et il dort déjà, à sept heures ? Oui, il dort déjà. Ok, c'est bon. Allez là où il ne... Faites en sorte que l'enfance est infibée, un garçon. Un garçon. Faites en sorte qu'il ne soit pas dérangé. Vous essayez de mettre un peu de l'huile sur sa tête. Un peu, c'est le maman. Qu'il ne soit pas dérangé. Ne dérange pas son sommeil, hein. Laisse-les dormir. Prends de l'huile. Oui, vas-y, prends de l'huile, mets là-bas. Et c'est ça. Vous mettez seulement de l'huile et puis vous sortez parce qu'il ne faut pas déranger l'enfant. D'accord. Vous êtes celle-là à la maison ? Non, je suis avec mes enfants. Ok. Vous n'êtes pas mariée ? Non. C'est pareil. Ok. Je peux prier pour vous ? Merci. Seigneur, laisse que l'ancien d'huile qu'on a mis sur cet enfant fasse en sorte que la vie de cet enfant change et que son étoile lui soit restituée et que cet enfant soit normal. L'étoile où se trouve, Seigneur, en ce moment, que l'étoile lui soit restituée maintenant dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que l'étoile lui soit restituée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis également en train de prier pour la délivrance de cette femme. L'esprit de délivrance touche cette femme de la tête jusqu'au pied maintenant, qu'elle soit totalement libérée des esprits des autres. Vous, les esprits des autres, vous lâchez cette femme maintenant au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Vous lâchez les richesses de cette femme. Vous lâchez les affaires de cette femme. Vous lâchez les business, l'argent de cette femme maintenant. L'étoile de cette femme, vous la lâchez maintenant dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Le feu de Dieu maintenant. Oh, ils sont en train de m'insulter. Ils m'insultent. Ils m'insultent. Ils m'insultent. Mais je vais vous tuer maintenant. Que le feu de l'éternel vous brille maintenant. Que le feu de l'éternel vous brille maintenant. Que le feu 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 te brille maintenant. Allez, lâche maintenant. L'étoile de cette femme qui est cachée dans l'eau Sorte maintenant au nom de Jésus Christ Sorte maintenant au nom de Jésus Je t'envoie toi-même Toi-même maintenant de descendre dans l'eau D'aller prendre l'étoile de cette femme Et puis de la restituer maintenant au nom de Jésus Je t'ordonne toi, madame D'aller prendre l'étoile de cette femme Que vous avez cachée dans l'eau De la lui donner maintenant au nom de Jésus Allez, reçois ton étoile maintenant madame Au nom de Jésus Esprit de délivrance Allez, touche maintenant cette femme Afin que tous les esprits qui habitent en elle Puissent quitter maintenant son corps Maintenant au nom de Jésus Christ De Nazareth Ma soeur, tu es délivrée Que le Seigneur te bénisse Abondamment Au revoir madame Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Vous bénisse abondamment Et Qu'il vous fasse énormément Demain dit bien Nous continuerons Malheureusement Demain ça ne peut pas se faire comme ça J'aime prier pour des gens Quand je suis à la maison Plutôt que là à l'église Demain nous aurons une veillée des prières Je souhaiterais que vous soyez Vous y soyez Vous avez besoin de ça ma soeur Vous avez vraiment besoin de ça Demain on aura une veillée des prières A partir des 22h Jusqu'à 1h 3h 3h Les prières seront faites toujours pour récupérer Toujours nos étoiles Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Vous bénisse abondamment Si vous n'avez pas encore partagé Je vous conseillerais Pardon de bien vouloir partager Pour croître encore une fois Les bénédictions A part les prières Etc L'onction d'huile Mais vous partagez encore une fois Pour croître les bénédictions Vous voyez Pour sceller encore une fois davantage Sceller davantage encore une fois Les prières Que nous venons de faire Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Vous bénisse abondamment J'ai senti un peu de combat De le débit Il y avait des combats Il y a des gens qui ont été connectés Non pas pour pouvoir prier Mais pour me combattre Mais vous avez vu Que vous avez échoué Vous m'aviez combattu J'ai senti la fatigue Mais regardez Je suis allé jusqu'au bout J'ai fini la prière Et tout s'est bien passé Donc vous avez échoué Vous avez intérêt A donner votre vie à Jésus Que Dieu vous bénisse Au revoir